Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Geek et Monsieur Ciné et aujourd'hui je suis là pour vous parler des sorties des films du mois de mai 2018. Et on commence avec la semaine du 2 mai avec Rampage hors de contrôle. Un film de Brad Patton avec Dwayne Johnson, Noemi Harris. C'est de l'action-aventure, c'est un film américain, il dure 1h48. Et je vous conseille d'aller voir l'abandonnance, là c'est bourré d'action. Et alors personnellement celui-ci je vais aller le voir mais dès sa sortie. Parce que tout simplement j'adore Dwayne Johnson. Pour moi c'est un très bon acteur. Et si je peux vous conseiller de voir un film avec Dwayne Johnson, je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est Tolérance Zéro qui est tiré d'une histoire vraie. Et pour moi ce film c'est vraiment une tuerie. J'adore ce film, je l'ai regardé déjà des dizaines de fois. C'est vraiment un tellement film. Donc pour revenir sur Rampage, là c'est bourré d'action. Il est copain avec un énorme singe qui va toucher une espèce de barre radioactive et se transformer encore en un singe encore plus grand, plus gros, etc. Plus musclé, ce que vous voulez. Et il y aura d'autres animaux également qui vont être contaminés on va dire. Et là ça va être un petit peu genre King Kong, Godzilla, etc. Il y a un petit peu un mélange de tout ça. Et film, comme je le disais, bourré d'action. Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir la bande-annonce. Et moi je vais aller le voir très vite au cinéma. Et on continue avec Action ou Vérité de Jeff Wadlow avec Lucie Hall, Tyler Posey et Violette Bahane. C'est un film épouvant-horreur thriller. C'est un film américain qui dure 1h40. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Alors c'est un peu comme pas mal de films qu'on a déjà vus dans ce style. Où c'est un jeu, en fait, il faut faire Action ou Vérité. Et si quelqu'un refuse de faire l'Action ou la Vérité, et bien en fait cette personne va mourir. Et que dire de plus ? Moi la bande-annonce m'a vraiment attiré. Mais on pourrait me prendre pour un psychopathe ou je ne sais pas trop. Mais j'ai super envie d'aller voir ce film. Ça a l'air vraiment très 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 bien fait. Et l'histoire a l'air vraiment très bien ficelée. Allez voir la bande-annonce, vous allez voir, c'est vraiment topissime. J'ai super envie de voir ce film. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu aussi envie de voir un film classé horreur éprouvante thriller. Là, franchement, je crois que malheureusement je ne pourrais pas le voir au cinéma. Mais dès qu'il sortira en vidéo ou à la télé, je courrai pour regarder ce film. Et on en termine avec la semaine du 2 mai avec Milf, un film de et avec Axel Laffont, Virginie Lallien et Marie-Josée Croze. C'est une comédie, c'est un film français. Là c'est pareil, allez voir la bande-annonce. Vous allez voir que je pense que c'est un film qui va nous faire bidonner dans la salle de ciné. Alors il y a un avertissement, il y a des scènes et des propos et des images qui peuvent verter la sensibilité des spectateurs. Donc ce sera a priori pas à mettre entre tous les yeux. Mais c'est juste un avertissement, il n'y a pas d'interdiction. Donc je pense qu'on va avoir le droit à une bonne tranche de rigolade avec ce film. J'ai vu quelques extraits de la bande-annonce, je ne l'ai pas vu entièrement. Et vraiment c'est très très bon. Ça c'est pareil, je crois que le 2 mai, moi j'ai déjà 3 films à voir et on n'a pas encore fini le mois de mai. Et ça va être chargé. J'espère que je vais pouvoir voir tous ces films mais il va y avoir du taf. Et on passe à la semaine du 9 mai avec comme premier film, je ne suis pas très doux en anglais, This Witch, c'est un film de Ellie Roots avec Bruce Willis, Vincent Donofrio et Isabelle Choux. Le film dure 1h49, c'est de l'action, c'est un film américain. A signaler que le film est interdit au moins de 12 ans. Et là c'est pareil, film bourré d'action. A la base, j'ai vu la bande-annonce de ce film en regardant des films sur Youtube. En regardant des vidéos sur Youtube. Quelquefois vous savez, il y a des publicités qui passent pour la monétisation des gens. Et donc c'est comme ça que j'ai vu cette bande-annonce la première fois. Et je me suis dit, oh putain génial, ça a l'air vachement bien. Et je veux absolument voir ce film. Et j'étais persuadé que c'était un DVD qui sortait. Et non, en fait, ça sortait au cinéma. Et j'en avais même pas entendu parler avant. Mais ça a l'air bourré d'action, très intéressant. Et je ne peux que vous conseiller, comme d'hab, d'aller voir la bande-annonce. Deuxième et dernier film de la semaine du 9 mai. Everybody's Kno. Avec Pénélope Cruz, Ravier Barden et Ricardo D'Arenst. C'est un film d'Asgard Faradhi. Le film dure deux heures douze. C'est un thriller-dram. Film de nationalité espagnole français-italien. Alors là, pareil, je vous conseille d'aller voir la bande-annonce. Personnellement, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, Ravier Barden, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais Pénélope Cruz, c'est pareil. C'est pas trop non plus ce que j'apprécie non plus. Mais comme celui-ci sortira avec une journée d'avance pour la sortie de Cannes. Il sortira au cinéma le 8 mai, alors que sa sortie nationale est le 9 mai. Et donc là, je pense que celui-ci, il n'y a pas de soucis. Il fera sa longue carrière. Parce que là, je pense que les gens vont aller voir. Surtout que c'est un film qui est présenté à Cannes. Donc je ne me fais pas de soucis pour lui. Il va marcher. Et on passe à la semaine du 16 mai. Là, j'ai sélectionné qu'un seul film. Et bien sûr, si vous suivez Apple Ciné, vous savez que le 16 mai, c'est la sortie de Deadpool 2. de David Leitch avec Ryan Reynolds, Joss Brolin et Moana Baccarin. C'est de l'action-comédie-aventure. C'est un film américain qui dure deux heures tout pile. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai adoré le premier. Mais je l'ai vu des dizaines de fois depuis que je l'ai acheté en Blu-ray 4K. Et franchement, c'est une petite tuerie ce film. La première bande-annonce de ce second opus m'a fait très peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette daube ? J'ai vraiment très peur, très peur, très peur. Et en voyant la nouvelle bande-annonce, je me suis dit, ça a l'air pas si mal que ça. Mais moi, ce qui m'ennuie vraiment, c'est qu'il faut un petit peu style Avenger. Et je te ramène un héros, et je t'en ramène autre, et je t'en ramène autre. Et on fait un clan, etc. Ça, c'est le genre de film qui me saoule. Et donc là, ça me fait vraiment peur. Alors qu'il était très bien tout seul dans le premier opus. Bah, tout seul, façon de parler, puisqu'il en récupère deux à un moment. Mais c'était vraiment très bien. Et là, on va retrouver un peu trop de monde à mon goût dans ce groupe, on va dire. Et ça me fait peur. Mais je suis un tel fan de Deadpool numéro 1, que je ne peux qu'aller voir ce numéro 2, dès sa sortie. Donc le 16 mai. Et j'espère qu'on va prendre un pied du feu de Dieu à regarder ce film. Et vu la nouvelle bande-annonce, je pense que ça va être le cas. Si vous regardez encore le chauffeur de taxi, lui, j'adore. Il est vraiment mortel. Et je pense qu'on va vraiment prendre du plaisir à aller voir ce film. et qu'on va vraiment se marrer en salle. Et on en arrive à mon dernier film de la sélection, qui sort le 23 mai. Là, c'est pareil. Si vous aimez le cinéma, vous savez très bien ce qui sort le 23 mai. Ce n'est rien d'autre que Solo Star Wars Story. Alors là, c'est... Moi, je suis un super fan de tout ce qui a été fait dans Star Wars. Même les derniers, qui sont assez décriés par certains qui n'ont vraiment pas aimé. Alors là, j'ai vu la bande-annonce et je crois que j'ai failli pleurer. Parce que ça a l'air vraiment mauvais de chez mauvais. Donc, je ne sais pas. Bon, des fois, il m'arrive de dire que ça a l'air très très mauvais. Que ça a l'air d'être une grosse... Voilà. Et ça m'arrive de me tromper, comme tout le monde. Mais là, franchement, j'ai très très peur. Je ne sais pas, il va falloir voir... Je pense que tous les fans de Star Wars... Peut-être même pas tous, mais une grande partie vont aller voir ce film. Et vont essayer de se faire une idée de... Ou par cet épisode. Est-ce que ça va être bon ? Est-ce que ça va être super kitsch ? Est-ce que ça va être super ultra saoulant ? Je ne sais pas. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment d'avoir... D'avoir votre avis sur la sélection globale que j'ai faite, là, pour le mois de mai. Mais surtout pour ce film-là. Et puis également pour Deadpool. Pour savoir ce que vous pensez de ces deux films. Moi, qui me font assez peur. Alors que je suis un super fan de ces films. Là, vraiment, je ne sais plus trop comment me positionner. Je ne sais pas. Il faut voir. Déjà, on va voir l'accueil à Cannes. Puisqu'il est présenté hors compétition au Festival de Cannes 2018. Et donc, on verra déjà... On aura déjà des échos. On verra ce que ça donne. Mais je ne sais pas. Là, vraiment, je suis indécis. Je n'arrive pas à me décider. Je ne sais pas trop quoi penser de ce film. Éclairez-moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je répondrai à vos commentaires pour voir. On pourra en discuter. Je pense que ce sera intéressant. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Vous avez le droit. Pour ceux qui mettent un petit pouce rouge et qui n'aiment pas. Ce serait sympa de mettre un petit commentaire et d'expliquer pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo. Que je puisse essayer de changer les choses si j'y arrive. Si c'est dans mes cordes. Et même une critique négative peut être constructive. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne.